Et bonjour YouTube, j'espère que tu vas bien, on se retrouve pour le nouveau Learning of Isaac, celui qui sera consacré à Mega Satan, puisqu'on a enfin vu les chemins Sheol Darkroom into, on a aussi vu Cathedral Chest, et on avait fait un petit bonus, on avait pu battre Mega Satan dans le dernier Learning of Isaac, mais là on va expliquer comment faire des raids Mega Satan, comment y aller, comment se motiver à aller faire ce boss un peu final, c'était le boss final de la toute première version de Isaac Rebirth, donc maintenant il y a bien plus de chemins différents et d'autres boss qui sont considérés comme boss de fin, donc on va aller faire ceci avec Isaac, puisque la dernière fois on avait fait la run Blue Baby qui nous avait débloqué le D6 sur Isaac, le Blue Baby était passé par la cathédrale et le fait de tuer le boss de la cathédrale avec le Blue Baby nous avait donné le D6 sur Isaac, donc ça va être très intéressant de montrer comment optimiser son D6 aussi, donc on part là-dessus, et notre but ça va être de jouer les God Rooms, parce que pour Mega Satan, donc pour aller voir la porte de Mega Satan, celle qui est située soit à la Dark Room, soit au Chest, il faudra aller jusque là au moins pour faire Mega Satan, et bien cette porte ne s'ouvre normalement si on a les deux clés qui se trouvent dans les statues d'anges, les statues d'anges qu'on trouve en God Room, qu'on peut aussi trouver à de rares endroits comme dans des Super Secret Rooms, où il peut y avoir ces statues d'anges, on peut avoir des Super Secret Rooms qui sont en mode Angel Room, et du coup trouver des anges dedans, donc il faut des bombes pour les God Rooms, et il faudra donc taper ces anges là pour choper des morceaux de clé, et quand on a les deux morceaux de clé, on aura donc l'ouverture de la porte de Mega Satan, sachant que ce n'est pas la seule option, on a déjà expliqué dans la dernière VOD, on peut le réexpliquer maintenant, qu'il y a beaucoup d'objets dans le jeu qui permettent d'ouvrir cette porte, par exemple le Mister Miss X qu'on a déjà vu, l'objet du shop qui invoque des petits fantômes qui nous aident, ces petits fantômes qui nous aident, peuvent ouvrir la porte de Mega Satan, on a aussi en tuant Mega Satan, en réunissant les deux morceaux de clé qui permettent d'aller tuer Mega Satan, on débloque la Dad's Key, qui est une clé qui permet d'ouvrir n'importe quelle porte, donc qui ouvre la porte de Mega Satan aussi, c'est un objet activable qui peut être cherché en début de game, si vous voulez reset et trouver un truc qui vous permet d'assurer Mega Satan, mais ce n'est pas tout, vous allez voir que plus tard aussi dans le jeu, il y a des cartes qui ont cet effet là, il y a la Get Out of Jail Free Card, il y a beaucoup de moyens d'arnaquer, mais là ce qu'on va montrer, c'est le moyen de le faire de manière safe, normale, et expliquer comment avoir les morceaux de clé de Mega Satan facilement dans une partie, donc là on va jouer God Room évidemment, mais maintenant depuis Repentance, c'est beaucoup plus facile donc de manipuler God Room, et en plus de ça, avec les mises à jour qu'il y a pu avoir au fil du temps, il est facile de rencontrer les anges aussi dans ce qu'on appelle la Sacrifice Room, la salle avec le pic au milieu là qui vous fait des dégâts, et que je n'ai toujours pas expliqué, pour la simple et bonne raison, qu'un de ses grands intérêts à cette salle, c'est justement d'aller récupérer des morceaux de clé. Donc on est parti, on va faire ça, donc là on s'engage directement dans notre game contre l'araignée rouge horrible, il faut savoir que dès qu'elle s'arrête, elle tire dans toutes les directions. Niveau pilule, est-ce qu'on joue pilule ? Allez, pourquoi pas Experimental Peel, j'ai perdu de la speed contre un point de luck, ok, comme quoi on est toujours récompensé de jouer pilule évidemment. Donc on a notre D6, le D6 c'est très facile, on l'avait déjà expliqué mais je le redis évidemment. Le D6 quand vous l'utilisez, ça re-roll les objets qui sont présents dans la salle, les objets sur le piédestal ou les objets en vente, comme dans le shop ou en Devil Deal. Donc un objet à bien optimiser, et là par exemple j'ai mon item room, donc je vais sûrement aller très vite dedans, et si l'objet ne me plaît pas, je vais pouvoir vous montrer directement ce qui se passe avec le D6. Donc on rentre ici. Scapular, Scapular c'est assez intéressant puisque quand on tombe à un demi-cœur rouge, le jeu nous redonne un cœur bleu. Alors là c'est très intéressant pour, si jamais il y a une sacrifice room qui tombe, montrer des belles choses. Donc on va prendre Scapular, qui est un bon objet pour débuter. Donc pour rappel, si vous tombez à un demi-cœur rouge dans une salle, le jeu va vous rembourser un cœur bleu, histoire de ne pas vous faire mourir. Donc c'est une petite protection assez intéressante. On va au shop, au shop ici on a du cœur bleu, on a le sac de pilules, le sac de pilules qui donne 4 pilules, c'est vraiment pas terrible. Alors là on serait, on pourrait penser de dire, moi l'objet ne me plaît pas, je vais utiliser le D6 pour re-roll, mais comme vous voyez que c'est un étage où je n'ai pas beaucoup d'argent, ça n'aurait pas trop de sens de perdre ma charge de D6, sachant qu'après il faut 6 petits points de charge pour recharger le D6. Donc je vais plutôt le garder de côté, c'est un réflexe qu'il faut avoir avec le D6, c'est d'optimiser un peu les endroits où vous allez vouloir l'utiliser. Donc là on a le boss devant nous, hop ça c'est des salles qui ne sont vraiment pas évidentes en tant qu'eux. Donc c'est là, on a un rocher marqué là-bas, mais on n'a qu'une seule bombe. Je vais aller faire le boss, c'est The Haunt, on a une bombe, on est content pour ça. Donc The Haunt, on va essayer de le faire bien, cette fois la dernière fois on s'était un peu chié dessus, mais on rappelle que la technique, c'est que évidemment, dès qu'on tue le petit là, hop, on place notre bombe comme ça, sur le chemin, les deux autres fantômes se prennent la bombe. On l'a déjà vu plusieurs fois en Learning of Isaac. Et ensuite, il y a plusieurs méthodes qu'on avait expliquées. Moi je vais utiliser la méthode la plus ballsy, celle qui consiste à vraiment avancer avec lui, mais toujours un peu en décalé pour ne pas prendre le lazar. Et comme ça, toutes les larmes vont dedans. Je mets des petits à-coups sur mon joystick pour pouvoir avancer à sa vitesse. Donc quelque chose qui marche bien aussi, c'est quand il est sur la face opposée, comme ça, faire ça, passer très rapidement devant lui. Il y a plein de façons de le battre. Et là, on a un Magic Scab. Donc Magic Scab, c'est du HP up plus de la luck. Donc je ne trouve pas que ce soit le meilleur objet de boss, même si c'est très convenable. Mais du coup, ce que je peux faire avec Isaac D6, c'est le reroll pour essayer de trouver mieux. Bon là, j'ai eu un HP up plus shot speed. Bon, ce n'est pas non plus la meilleure chose, mais on aura normalement assez là. Pas de quoi recharger notre dé, malheureusement, parce que je n'ai pas de pognon. Et qu'il reste très peu de salles à faire. Même si on est en Curse of the Lost, là, on ne sait pas où on... où on va dans l'étage, on n'a pas le mapping. On va juste aller voir vers le bas. Je n'avais pas fait Lost. Apparemment, il y avait le mini boss en dessous. Donc très bien. Alors le D6, c'est évidemment très fort à utiliser pour tout ce qui est Devil Deal ou God Room. C'est dans ces salles-là qu'il y a quasiment les meilleurs objets. Donc avoir toujours ça de près pour ce moment, c'est très très bien. Sauf que là, bon, prochain étage, on ne prendra pas le Devil Deal. The Virus, Poison Touch plus Speed Up. On est très content d'avoir du Speed Up. On va rentrer dans cette salle et voir un peu ce qui se passe. On a des araignées dans la Curse Room. Ce n'est pas terrible. Alors il faut faire évidemment très attention quand vous partez sur une run God Room. Les Curse Rooms et les coffres rouges de manière générale peuvent vous téléporter en Devil Deal. Donc si vous faites ça avant d'avoir vu ne serait-ce qu'une God Room, vous allez perdre ce fameux bonus de refuser le premier Devil Deal, ce qui vous permet d'avoir après une God Room assurée comme prochaine salle après le boss. Il faut faire un peu attention. Je n'ai pas de thunes, je n'ai vraiment rien du tout. Donc on va partir au prochain étage. On est toujours à la recherche de pourquoi pas une Curse Room. Alors là, il faut faire très très attention dans cette situation puisque je n'ai pas de cœur bleu. Donc si je me fais toucher, là je ne vais pas voir le Devil Deal. Enfin, j'aurai beaucoup moins de chances de voir le Devil Deal à la fin de l'étage. Il ne sera pas assuré à 100%. Si je me fais toucher dans les cœurs rouges, alors là, bien aller en bas à gauche ou en bas à droite, mais en bas à droite, il y avait un feu rouge. Parfait, j'ai un demi-cœur bleu, cap-up. Donc là, je suis un peu plus safe, mais c'est vrai que si je baisse mes chances de voir un Devil Deal à cet étage-là, du coup, j'éloigne encore plus la première apparition de God Room. Qu'est-ce qu'on a dans notre item room ? Le pipi. Alors le pipi, ça va être assez intéressant à montrer. Je vais le montrer. Donc beaucoup de tears up, ça augmente énormément le tear rate, mais ça baisse à balle la portée. Vous voyez, mon personnage limite se pisse dessus. On ne tire plus des larmes. En fait, on fait pipi. Donc évidemment, on fait pipi devant nous. On n'a pas une portée infinie. On va juste le montrer parce que, voilà, là, je n'avais pas encore... Ça, c'est une salle qu'il faut apprendre. Il faut apprendre à rester collé à la porte dans cette salle pour que les deux bombes se collent au rocher. Il faut faire très attention parce qu'elles peuvent exploser de manière désynchronisée. Donc si une pète avant l'autre, et que celle du dessus, par exemple, reste, après, il faudra le réflexe d'aller en bas. Si c'est l'inverse, aller en haut. C'est une salle à connaître. Et là, donc, j'ai pris le pipi parce que je pense que c'est important de montrer ce genre d'objet qui booste à donf une stat, mais qui en baisse une autre. Et évidemment, c'est un objet qu'il ne faut pas prendre si vous êtes déjà bien dans votre tierrate, si vous êtes déjà proche de la limite tierrate théorique, donc celle de 5, là. Puisque du coup, cet objet ne dépasse pas la limite théorique et viendrait juste baisser énormément votre portée. Donc ça peut être intéressant en début de partie si vous ne trouvez pas de tiers up pour vous en assurer, en fait, directement. Qu'est-ce qu'on a dans le shop ? Dans le shop, on a les jumper cables. Donc ça, ça peut être très intéressant avec le D6 parce que si on tue des ennemis, tous les 15 ennemis tués ou 10 ennemis tués, on recharge d'une barre notre objet activable. Donc ça peut être intéressant, mais il y a surtout un cœur bleu qui m'intéresse, là. C'est surtout le cœur bleu qui va me faire plaisir. Là, il n'y a pas besoin de paniquer dans cette salle. On va rester proche de l'entrée comme ceci. Hop. De toute façon, on l'avait déjà dit dans les parties d'avant, mais si jamais, vraiment, il faut le rappeler. On va tuer d'abord les ennemis qui ne peuvent pas me sauter dessus avec le feu, là. Si jamais il fallait le rappeler, donc pour Mega Satan, on a déjà parlé des conditions d'unlock. À chaque fois qu'on parlait de la cathédrale, du chest, à chaque fois qu'on parlait de Sheol, Dark Room, vous débloquez la Dark Room quand vous avez battu 5 fois Satan, donc quand vous avez accès au négatif. Et à partir du moment où vous avez accès au négatif et que vous allez tuer Zolem, donc pour la première fois dans la Dark Room, vous allez débloquer l'accès à Mega Satan et donc au statut d'ange qui explose et qui révèle des mini-boss qui donnent les clés de Mega Satan. Ancien Tricol, une carte assez intéressante qui donne 3 cartes aléatoires. On a eu une Empereur Card, un Hermite pour aller au shop gratuitement et The Sun pour le mapping. Je vais garder évidemment l'Empereur Card ici, je pense. Et on va révéler du coup les tâches pour avoir la position de la Secret Room, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'on a dans notre Secret Room ? Du pognon peut-être ? Non, un trinket très très nul. On l'a déjà vu, ce trinket, moi je le prends jamais globalement. Donc on va se diriger vers le boss et pour l'instant toujours pas de Curse Room enfin de Sacrifice Room on rappelle les Sacrifice Room on les voit sur la mini-map représentés par un pic en plein milieu d'une salle. On va tuer cette élite qui se sépare en deux l'élite qui brille vert comme ça il faut bien s'y attendre c'est important l'élite qui brille vert se sépare toujours en deux ennemis normaux à la fin quand on le tue. Donc ici beaucoup de ressources ça fait plaisir on a même un rocher marqué ça ça fait très très plaisir aussi. Qu'est-ce qu'on a dans notre coffre jaune ? Beaucoup de ressources on aime on aime à donfler ressources on pète notre rocher marqué on a beaucoup de cœur bleu donc là Scapular va plus trop me servir parce que j'ai déjà bien stonks en termes de points de vie mais sachez que l'arnaque que j'aurais pu faire avec Scapular c'est si on avait eu une Sacrifice Room au premier étage j'aurais pu en profiter puisque rentrer dans la Sacrifice Room tomber à un demi-cœur rouge en tapant dans le pic ça m'aurait remis un cœur bleu et ensuite j'aurais pu juste ressortir de la salle et re-rentrer pour perdre le cœur bleu et qu'il soit remboursé par Scapular à chaque fois donc c'était c'était quelque chose de possible ici on va prendre le cœur bleu je pense pour toujours s'assurer les points de vie au niveau de la super secrète on a quand même 5 bombes on va peut-être la tester proche du boss vers le haut parce que ah non ça peut pas ici on est toujours assez proche du boss vers le haut ça toucherait que cette salle là et bah c'était là alors ce trinket là il est pas ouf du tout en gros vous invoquez un familier qui se déplace tout seul dans les salles et qui rebondit contre les murs simplement il tire dans la même direction que vous c'est vraiment pas très fort Duke of Flies celui-là on le connait bien on veut absolument ne pas le laisser flou de invocation de mouche là on va y aller tranquillement de toute façon on est obligé de jouer un peu agressif parce que j'ai pas assez de portée mais on a déjà un bon tir raid donc ça fait plaisir il nous manque juste un damage up là et on serait vraiment pas mal le jeu nous donne les 2 speaks donc encore plus de tir raid et du shot speed je pense qu'on va le prendre même si du coup bah c'est un peu dommage d'avoir pris le pipi parce que voilà on est déjà limité à 5 de tir raid maintenant il faut absolument qu'on trouve du dégât et pourquoi pas aussi de la portée pour rebooster notre portée est-ce qu'on va aller en curse room donc là je rentre pas dans le DVD évidemment on veut partir god room est-ce que je rentre dans la curse room pour aller voir potentiellement s'il y a pas un damage up ou quelque chose à re-roll peut-être j'ai beaucoup de coeur en vrai pour un basement 2 un burning basement 2 pour le coup on a beaucoup de coeur donc on va aller ici alors les coffres rouges peuvent me téléporter en Devil Deal donc ce serait vraiment pas dans mon affaire là ah ça c'est un très très bon trinket par contre on a le droit à un coup gratuit par étage allez je vais quand même prendre les coffres rouges et j'ai le somme du coup après c'est pas terrible enfin c'est pas c'est pas la fin du monde puisque donc il n'y a pas d'objets qui vont me tenter on va pas tenter de prendre un objet ici on n'est pas tenté de prendre un damage up ou quoi ce qui serait terrible puisqu'on verrait plus de god room du coup dans la run après à part avec des arnaques qu'on va pouvoir expliquer en voyant la sacrifice room mais pour l'instant on est bien en liste pour aller chercher une sacrifice là d'avoir vu ce Devil Deal ça me met vraiment dedans est-ce qu'on a en pilule luck up ok on augmente notre luck de 1 et des coeurs bleus bon le trade est pas si horrible on part quand même avec beaucoup de points de vie donc si on trouve une salle de sacrifice on sera content mais on a pas notre god room assuré donc après comme je vous l'ai expliqué on a pas mal de moyens d'influencer sur les chances de Devil Deal god room quand elles sont séparées comme ça en mettant 10 pièces dans la machine de donation dans un shop ça nous vole des chances de Devil Deal pour les transformer en chances de god room juste pour l'étage en cours par exemple quand on tue un mendiant aussi donc c'est parti on arrive à catacombes on a ici une salle de challenge mais avec un seul coffre au milieu bon j'ai perdu beaucoup de pièces donc on va la faire la noix craquée c'est vraiment pas un bon trinket non plus de toute façon là on est très très content parce qu'on a le trinket qui nous permet de tanker un coup par étage gratuitement donc on va plutôt garder celui-là la wooden cross c'est très très fort bon bah voilà avec mes problèmes de portée je l'ai déjà perdu je vais pas rentrer dans la curse room qui est directement à droite pour la bonne raison qu'on pourrait avec un peu de chance trouver le vol dans l'étage donc rentrer dedans serait gratuit on pourrait trouver le holy mantle aussi qui nous protège de un coup par sale ce genre de choses il y a des moyens de rentrer gratuitement dans la curse room donc on va attendre un peu la fin de l'étage que j'ai tendance à faire souvent je les prends pas directement sauf quand c'est déjà gratuit de rentrer dedans donc là on tombe sur des ennemis où c'est très très embêtant évidemment d'avoir très peu de portée mais c'est bien ça va montrer ça va montrer des choses différentes moi le pipi je le joue pas souvent parce que la portée dans le jeu c'est quand même très fort comme statistique je vous ai souvent dit qu'il fallait rester à distance le plus possible dans Isaac au moins à pouvoir montrer des choses là il nous manque vraiment juste un dégâts up on est déjà à 5 de tir raid c'est énorme le moindre dégâts up là nous mettrait très très bien ok une pilule qu'est-ce qu'on a on a déjà eu des bonnes pilules là donc on va bientôt tomber sur les pilules pourries et je me rends compte que je suis parti avec Hermite et pas l'Empereur bon c'est pas dramatique on va pouvoir rentrer dans notre shop gratuitement à cet étage là d'ailleurs je vais le faire maintenant ça va nous faire économiser une clé de toute façon l'Empereur card on s'en sert souvent pour pour comment dire aller arnaquer le dernier étage que vous faites dans une run et du coup aller directement sur le boss de fin voilà Mega Satan la porte est dès l'entrée en fait de l'étage donc bon ça nous aurait permis d'arnaquer par exemple l'étage d'avant donc là on a le coupon qui est très très bien pour avoir gratuitement un objet de shop quand on l'utilise ou un objet de Devil Deal en fait vous vous prenez quelque chose de payant gratuitement au hasard dans une salle de shop ou Devil Deal et sinon la machine portable donc pas des grands objets après il y a deux objets ici je commence à avoir un peu de pognon je sais que l'étage est encore assez grand je pourrais claquer un D6 mais je pense que je vais me le garder de côté quand même parce qu'on a une batterie aussi à acheter ici je pense qu'on va garder ça tranquillement on va garder notre D6 de côté pour essayer de faire la différence en item room voire en boss room une petite clé pourquoi pas voilà là on a notre item room donc en vrai il nous aurait manqué 4 charges si j'avais utilisé mon D6 dans le shop donc on va aller là Glaucoma c'est vraiment très nul ça nous donne des larmes qui peuvent confuser les ennemis les rendre confus mais j'aime pas du tout la confusion dans le jeu ça leur fait avoir des patterns un peu bizarres par contre D6 on a eu Scorpio Scorpio c'est très très bien toutes mes larmes empoisonnent les ennemis donc c'est un bon boost de dégâts on est content de voir Scorpio on aurait pu avoir encore mieux bien sûr si Scorpio ça vous plaît pas vous pouvez encore encore D6 pour essayer de trouver mieux mais là Scorpio je considère que c'est quand même pas mal en haut de la tier list c'est pas les meilleurs objets mais ça fait la différence donc autant le prendre et garder évidemment voilà en tête que là mon D6 est en train de se charger donc si je trouve le boss pas loin j'aurai le D6 chargé pour aller directement reroll potentiellement un objet de boss on trouve toujours pas de sacrifice room les sacrifice rooms sont évidemment à chaque fois dans des culs de sac puisque c'est une salle qui n'est reliée à rien d'autre que la salle depuis laquelle vous venez donc plutôt sur les bords ici on a notre boss donc aller faire le boss ici pourrait pourrait comment dire booster enfin pourrait optimiser mon utilisation du D6 puisque tuer le boss nous mettrait une charge et donc mon D6 serait optimisé puisque je l'utiliserai directement le problème étant qu'il y a peut-être des moyens dans l'étage d'augmenter mes chances de godroom par rapport au devil deal donc on va laisser ça tranquille sachant que j'ai aussi une batterie au shop si jamais je veux reroll donc bon c'est pas très grave si on optimise pas je veux juste voir ce qu'il y a dans l'étage encore je veux juste voir s'il n'y a pas confirmé qu'il n'y a pas une sacrifice room par exemple la sacrifice room c'est très très fort pour ça pour revenir sur le chemin des godrooms une salle cul-de-sac horrible ça peut être dans des cul-de-sac petits comme ça la sacrifice room les petites salles en longueur comme ça donc là tuer un mondial de shop évidemment pour booster mes deux chances confondues je pense que je vais même tuer lui pour peut-être une pièce de 5 dommage pas de pièce de 5 dans aucun des deux alors qu'ils avaient tous les deux les yeux en forme de nickel je vois bien la secret room ici à gauche entre 3 salles ouais en plus cette salle là il fait penser ok qu'est-ce qu'on a dedans on a juste des clés dommage donc là ce que je pourrais faire ce serait mettre du pognon là dedans pour essayer de mettre 10 pièces et voler des chances de devil deal pour en faire des chances de godroom moi j'ai réussi je mets pas plus parce que j'ai pas envie de bloquer ma machine donc on a enlevé 9% de chances de devil deal pour les faire passer en chances de godroom donc évidemment si vous vous débrouillez mal dans votre partie il est totalement possible que vous ne voyez pas méga satan c'est pas quelque chose qui est garanti par run c'est pas comme aller voir la darkroom ou aller voir le chest qui est juste garanti si vous prenez la bonne photo sur le pied de mom là le méga satan si vous faites n'importe quoi ou même si le jeu a décidé de vous donner une partie où il y a 0 godroom dedans et pas de sacrifice room ou tout du moins pas les ressources pour utiliser la sacrifice room vous allez avoir une run sans méga satan c'est que ça a été quand même pas mal équilibré et surtout avec repentance donc ça devient quand même très très compliqué de pas aller voir méga satan si vous faites les bonnes choses si vous optimisez bien donc the dark one the dark one qu'on a déjà vu il faut juste faire très attention au moment où il nous rush de manière horizontale comme ça il enlève de la luminosité aussi donc ça embête pas mal mais globalement si vous passez pas en dessous de lui il vous fera jamais son laser et si vous restez un peu éloigné vous pourrez voir le moment où il vous envoie les boules dessus donc il n'y a pas trop de soucis son vrai problème à lui c'est quand il est avec d'autres ennemis voire quand il y a plusieurs dark ones d'un coup ce qui arrive souvent dans les derniers étages genre chest darkroom hop il est mort et j'ai une godroom qui a pop et ça ça fait bien plaisir donc là on va évidemment garder notre d6 pour la godroom on a nos bombes donc on est content on rentre on a trinity shield trinity shield c'est un bon objet puisque c'est un objet défensif qui fait que toutes les larmes qui arrivent devant vous le trinity shield les bloque tout simplement donc après il n'y a pas de délire le trinity shield ne renvoie pas les dégâts il ne fait pas de dégâts encore encore ou quoi mais toutes les larmes qui viennent sur le trinity shield sont annulées donc par exemple un ennemi comme Isaac ou Blue Baby vous savez on choisit un côté gauche ou droite si vous restez par exemple collé au mur le Blue Baby ou le Isaac qui vous tire dessus pour après vous faire des dégâts par contre des larmes qui arrivent par derrière comme ça sur le côté pourront vous en faire à moins que vous changiez le bouclier au dernier moment genre hop 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 mais bon là il faut clairement avoir deux niveaux de jeu et donc pour aller chercher les clés de méga satan on rappelle une explosion sur la statue d'ange fait apparaître un ange donc là c'est très bien c'est qu'on a eu la version de l'ange la plus simple donc comme je vous avais expliqué la dernière fois il y a deux anges il y a l'ange avec la toche bleue blanche et il y a l'ange avec la toche rouge celui avec la toche rouge a beaucoup plus de vie et a des patterns plus compliqués et celui avec la toche bleue a beaucoup moins de vie et des patterns beaucoup plus simples mais l'ordre de ces anges dans votre partie est totalement aléatoire on aurait pu avoir le rouge avant le bleu ce qui est plus embêtant évidemment donc pour leur pattern c'est très simple tout du moins pour celui-ci c'est très simple donc quand il brille pas il va rien faire de spécial il va juste vous envoyer des boules mais quand il brille pas globalement celui-là il est pas très dangereux il va juste vous envoyer des boules dessus donc ils ont un pattern qui fait qu'ils vous suivent vous voyez là c'est vraiment pas dangereux du tout par contre quand il brille voilà il peut faire le laser devant lui et lui il peut le faire de deux façons soit juste devant lui donc vraiment tout droit comme ça devant lui soit en mode whiz en mode magicien comme ça voilà avec les deux lasers qui partent à 45 degrés dans chaque direction et donc lui pour l'esquiver tout simplement quand il brille vous avez juste à aller sur les côtés comme ça ou derrière lui tant que vous êtes au dessus de l'espèce de V qui fait en dessous de lui il pourra jamais vous mettre le laser donc lui il y a que deux choses à retenir c'est ça quand il brille vous vous mettez sur les côtés ou en haut ou en haut à droite ou en haut à gauche en gros dans sa moitié supérieure quoi et quand il brille pas bah faut s'attendre à ce qu'il vous tire des larmes dessus et je suis même pas sûr que cette version là puisse invoquer des anges en plus je crois que lui il fait vraiment juste les boules ou le laser donc lui il est pas difficile du tout donc paf il est mort on a notre morceau de clé on est content ça fait 1 et en plus de ça on rappelle que le morceau de clé de base vole des chances de Devil Deal pour les rajouter en tant que chance de Godroom donc ça vous donne encore plus de chances de trouver le deuxième morceau et petite optimisation pour ceux qui voudraient jouer le D6 et des parties Godroom sans spécialement aller voir Mega Satan la clé de les morceaux de clé de Mega Satan peuvent être reroll en objet de Godroom donc ce qui fait que là par exemple dans une partie où Mega Satan m'importe peu ou si j'ai déjà la clé enfin si j'ai déjà un morceau de clé et que je suis convaincu d'en trouver un deuxième un peu plus tard il est totalement possible voilà mettons que mon objet de Godroom n'était pas bon que c'était pas Trinity Shield mais un truc pourri de tuer l'ange et du coup avoir le morceau de clé et l'objet pourri que je voulais pas prendre en Godroom utiliser le D6 et donc reroll deux objets de Godroom d'un coup ce qui est très très fort parce que là vous pourrez ramasser les deux c'est pas au choix le morceau de clé vous pouvez l'avoir en plus de l'objet qu'elle a donc c'est très très bon on a pas utilisé notre D6 donc on va utiliser notre D6 ici on a le pentagram très très bien le pentagram qui damage up la seringue jaune moi je suis pas très fan du tout c'est beaucoup trop random d'ailleurs ça me fait penser que j'ai pas le filtre on voit tous les objets après on a tout expliqué depuis le début donc la wooden cross ou le A plus le problème du A plus c'est évidemment qu'on a 10 de luck mais dès qu'on se fait toucher on le perd après non je vais garder ma wooden cross je pense que là vous dans votre cas prendre le A plus c'est toujours un peu en fait c'est pas spécialement risqué parce que ça vous donne un bonus jusqu'à ce que vous le perdiez mais là en fait la wooden cross est tellement forte que je pense pas prendre le risque de prendre le A plus surtout qu'à tout moment moi je vais prendre le A plus et il est possible que je le garde pendant très longtemps mais quand vous débutez le jeu c'est normal de le perdre rapidement parce qu'il y a beaucoup de façons de se faire toucher dans Isaac donc on va rentrer ici qu'est-ce qu'on avait dans le coffre rouge on a un coeur bleu qui est remboursé pourquoi pas j'ai préféré le faire après quand même le faire à la fin de l'étage pour vérifier qu'on avait pas de moyens de rentrer gratuitement et surtout pour faire en sorte qu'on avait bien optimisé et volé les chances de Devil Deal pour les transformer en God Room parce que si un coffre rouge doit vous envoyer dans une salle après le boss il va évidemment calculer par rapport aux probabilités que vous avez en bas à gauche de God Room Devil Deal donc perfection on va le laisser là et on va passer au prochain étage sachant qu'on avait de quoi recharger notre D6 pour 5 pièces mais on va pas aller on va pas aller bomber notre machine ou aller chercher des pièces au pif on a que 2 bombes pour la Super Secret Room donc on va juste partir au prochain étage on a encore une Curse Room directement ici donc il faudrait qu'on trouve vite quand même une Sacrifice Room que je vous explique les choses de manière visuelle et non pas avec et non pas avec juste le wiki à côté parce que la Sacrifice Room c'est quand même un gros morceau du jeu The Stars pour aller en Item Room gratuitement ça me fait plaisir ça me fait plaisir surtout que dès que mon D6 va être chargé du coup je vais pouvoir y aller et comme ça on optimisera la charge de D6 le coffre rouge en plein milieu on n'y a pas accès alors la Blue Map pour avoir la position des Secret Room ou alors le Cutter pour faire des points de téléportation on a une carte rouge aussi qui pourrait être un Joker ça pourrait être intéressant on va essayer de faire un peu de pognon dans l'étage et de revenir c'est très dommage d'avoir pris une larme ici alors que j'ai le Trinity Shield qui me protège donc Trinity Shield ici c'est très rigolo parce que évidemment je dois aller au corps à corps à cause du number 1 que j'ai ramassé alors qu'est-ce qu'on a Paralysis une piuille très nulle qui nous stoppe pendant quelques secondes ici les araignées il faut faire attention à ce qu'elles ne sautent pas dessus dès qu'on n'a pas de portée comme ça c'est très compliqué il y a des ennemis quand vous allez à leur corps à corps ils vous déchirent du coup il faut avoir le bon compromis et aller mettre les dégâts quand vous le pouvez on a bientôt rechargé notre D6 on va aller vers le bas et tous ces ennemis là il n'y a plus de soucis normalement on va faire bien attention aux IPK qui sont lancés par les ennemis et bien c'est qu'il a ouvert un petit chemin là donc j'ai mon D6 de recharger je vais The Stars et là on a un item qui n'était pas très bon avant mais qui est bien meilleur maintenant le Odd Mushroom version large donc il y a le version et le version comment dire tout maigre le champignon tout rabougri qui lui donne beaucoup de tir raid mais baisse vos dégâts celui là il donne maintenant un damage up complet un HP up et il baisse votre speed par contre mais je pense que je vais le prendre pour le damage up parce que maintenant le damage up c'est un damage up complet donc on fait plus 1.26 ça donne aussi de la portée ça j'avais totalement oublié par contre évidemment j'ai perdu de la speed donc là ça va parce que j'avais eu d'autres speed up dans la game donc le virus c'est vrai qu'il faut faire attention à pas trop baisser votre stat de vitesse parce qu'après le jeu devient de plus en plus difficile à esquiver mais bon on est content d'avoir eu encore un damage up surtout qu'avec mon gros tir rate et bien tout de suite ça découpe bien plus donc là on a un trinket très intéressant qu'on avait déjà vu qui augmente notre luck mais que sur les effets de l'arme donc que sur les larmes qui sont basées sur la luck je vais garder je vais garder celui que j'ai actuellement parce que là j'ai aucune larme basée sur la luck ça c'est un trinket qui génère plus de coeur rouge très bon quand on débute mais là on a mieux avec le bouclier une fois par étage c'est dommage d'avoir pris ce coup on va pas pouvoir mettre assez de pièces dans la machine de donation du shop pour augmenter notre chance de godroom par rapport aux chances de devil deal mais on a une sacrifice room et il était temps il était temps de pouvoir expliquer la sacrifice room donc la sacrifice room c'est l'endroit sûrement le plus comment dire le plus mystique quand vous découvrez Isaac donc la sacrifice room on le rappelle sur la minimap on la découvre avec les piques comme ça et donc il y en a pas tout le temps dans tous les étages c'est assuré que vous allez en trouver au moins une dans une partie mais des fois vous allez la trouver des basements 1 des fois vous en en a à avoir 3 d'affilée des fois vous allez l'avoir qu'à partir de depth c'est un peu compliqué mais cette salle elle est très bonne pour la mécanique des godroom et pour les clés d'ange parce que comment fonctionne la sacrifice room donc là je vais vous montrer ça de manière assez visuelle quand vous marchez sur le pic au milieu il n'y a rien qui peut vous protéger de ça vous allez prendre un dégât entier donc peu importe l'étage auquel vous êtes vous allez prendre un dégât entier j'avais déjà expliqué qu'il y a quelque chose comme le wafer qui réduit tous les dégâts pris à 1,5 ça fonctionne sur ça mais sinon de base la règle c'est que si vous mettez un coup au milieu vous prenez un dégât entier et donc là on a l'impression qu'il ne se passe rien mais en vrai à chaque fois que vous mettez un coup sur la sacrifice room il y a une chance qu'il se passe quelque chose et selon le nombre de coups que vous avez mis dans le même étage sur les pics au milieu le nombre de sacrifices que vous avez fait il peut se passer des choses de plus en plus fortes donc je vais faire une review un peu de tout ce qui se passe et ensuite on en reparle donc sur le premier coup que vous mettez sur la sacrifice room à chaque étage c'est à dire que ça reset si là on passe au prochain étage le jeu remettra à 0 les coups que j'ai mis dans les sacrifice rooms c'est vraiment par étage donc là j'ai mis un coup j'avais une chance sur deux d'avoir une pièce bon bah j'ai pas eu de pièce donc j'ai juste eu rien c'était une chance sur deux d'avoir une pièce et j'ai rien eu et c'est pareil sur le deuxième coup le truc c'est que au premier étage pour ceux qui essaieraient de débloquer Forgotten on en reparlera quand on débloquera Forgotten si vous trouvez une sacrifice room vous aurez absolument une bombe en fait qui vous permet d'aller chercher la mom's shovel mais bon c'est c'est quand on débloquera Forgotten donc là les deux premiers coups j'ai une chance sur deux d'avoir une pièce donc là ça fait deux fois que je me fais avoir le troisième coup alors le troisième coup soit vous avez une chance sur trois qu'il se passe rien soit vous avez deux chances sur trois donc d'avoir l'effet You Feel Blessed d'être béni par les piques donc on va mettre notre troisième coup ici et on a You Feel Blessed donc You Feel Blessed ça vole des chances de Devil Deal pour les passer en chances de Godroom mais ça que pour l'étage en cours et le truc qui se passe avec You Feel Blessed c'est que si vous trouvez ça maintenant par exemple à Basement 2 le premier étage vous êtes censé avoir une Godroom enfin un Devil Deal pardon bah depuis Repentance avoir un You Feel Blessed sur la Sacrifice Room ça va vous garantir d'avoir une Godroom en première salle puisque ça va être la salle de votre étage Basement 2 vous êtes obligé d'avoir quelque chose et bah si vous avez You Feel Blessed ça va vous transformer en fait votre Devil Deal en Godroom donc c'est très intéressant si vous voulez partir en mode Bega Satan ou en mode Godroom donc You Feel Blessed voilà ce que ça fait ensuite le quatrième coup il y a une chance sur deux qu'on pop un chest n'importe lequel ou rien bon bah là j'ai rien pop je suis dégoûté cinquième coup on peut avoir trois pièces donc ils peuvent apparemment pas être des nickel ou des dimes ou deux chances sur trois qu'on ait encore un You Feel Blessed mais cette fois qui vole encore plus de chances de Devil Deal vous voyez tout à l'heure ça m'en a volé que 2,2% là ça m'en a volé 6,8 on aurait pu avoir trois pièces le sixième coup là celui-là est pas mal intéressant le sixième coup vous avez une chance sur trois d'être téléporté à la salle de fin s'il doit y en avoir une donc le jeu calcule vos statistiques donc là si j'ai une chance sur trois et que je décide de m'envoyer là-bas j'aurai parmi une chance sur trois beaucoup plus de chances que ce soit une Godroom qu'un Devil Deal on est d'accord mais sinon deux chances sur trois d'avoir un Random Chest donc on va y aller hop j'ai été téléporté et en plus de ça du coup c'est une Godroom donc là vous voyez déjà grâce à ça j'ai eu une Godroom et je suis très content parce que ça va me permettre d'avoir mon deuxième morceau de clé donc là parmi les deux objets il y a Dead Sea Scrolls qui est horrible qui copie quand vous l'utilisez c'est un objet activable qui copie une poule d'objets activables au hasard ça vous en donne l'effet de un au hasard parmi les objets activables globalement du premier jeu Rebirth ou la Blue Crown qui est incroyable elle la Crown of Light qui double vos dégâts augmente votre portée baisse votre shot speed certes mais double vos dégâts tant que vous n'avez pas pris un coup dans la salle et tant que vos cœurs rouges sont pleins donc il faut toujours avoir les cœurs rouges pleins ou alors ne plus avoir de cœurs rouges et avoir que des cœurs bleus vous faites toucher dans la salle vous perdez le bonus sinon le reste du temps vous avez double damage et donc là je vais aller affronter mon deuxième ange mais je suis content parce que j'ai eu ça globalement grâce à la Sacrifice Room alors évidemment Sacrifice Room ça se joue si vous avez beaucoup de cœurs ou si vous avez de quoi re-remplir vos cœurs rouges en mettant des coups dans la Sacrifice si vous perdez vos cœurs rouges allez vous soigner etc etc il faut quand même pouvoir l'optimiser c'est pas quelque chose qui est tout le temps faisable mais quand vous partez sur une run méga satan il faut l'avoir en tête parce que du coup ça vous permet de faire ce genre d'arnaque donc là on va mettre une bombe ici comme ça on casse des feux bleus et cette fois on tombe sur l'ange rouge alors celui-là beaucoup plus difficile il y a plein de patterns donc il y a le pattern où voilà il range il range ses ailes quand il range ses ailes il va soit soit vous faire des lasers en croix soit invoquer un pote soit faire des boules comme ça dans tous les sens soit faire des boules et invoquer un pote donc quand il range ses ailes c'est vraiment terrible c'est un peu le gamble donc quand il invoque des potes il faut évidemment les tuer très rapidement parce qu'ils embêtent il peut les tuer lui-même avec ses lasers mais sinon tuer les rapidement et donc il peut faire les boules aussi il peut faire les boules et il peut faire le laser en croix donc globalement quand il range ses ailes vous voulez être dans sa ligne verticale horizontale pour pas prendre le laser si jamais il doit faire un laser j'aimerais bien qu'il fasse le laser en croix pour vous montrer que c'est toujours safe quand il range ses ailes il fait de l'autre pattern que je vais expliquer après il range ses ailes il serait bien que tu fasses le laser en croix mon pote ce serait très visuel voilà vous voyez que du coup comme je suis dans sa ligne horizontale verticale il ne peut rien se passer et donc son dernier son dernier pattern c'est quand il brille de faire un laser verticale horizontal donc quand il brille il faut absolument se mettre dans sa diagonale donc il faut retenir ça quand il range ses ailes se mettre dans sa horizontale verticale et s'attendre potentiellement à ce que ce soit pas un laser mais des boules ou une invocation de pote etc et quand il brille il se met dans sa diagonale une fois que vous avez retenu tout ça normalement ça ne se passera pas plus mal mais évidemment il faut beaucoup 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 de patience sur ce boss là et beaucoup d'entraînement pour que ça se passe de la meilleure des façons donc là on a notre deuxième morceau de clé qui va encore une fois voler des chances de Devil Deal pour augmenter les chances de God Room mais au moins on a notre clé pour Mega Satan ça y est la run est faite mais là on a eu de la chance c'est à dire qu'on a eu une téléportation en plus de ça on avait déjà des chances de Devil Deal voler en God Room donc on est content d'avoir eu une téléportation en God Room on va continuer la salle de sacrifice pour montrer ce qui se passe donc au septième coup sur la salle de sacrifice vous avez une chance sur trois d'avoir un objet de God Room comme ça n'importe lequel une chance sur trois d'avoir un objet de God Room à condition que vous n'ayez pas déjà pris un Devil Deal dans la run si vous avez déjà pris un Devil Deal dans la run et que vous avez débloqué l'objet rédemption ce qui va se passer c'est que le jeu va vous donner l'objet rédemption qui est un objet qui vous permet de ravoir des God Room malgré le fait que vous avez déjà pris un Devil Deal c'est en gros vous vous repentissez de vos péchés donc là je vais mettre un coup j'avais une chance sur trois d'avoir un objet de God Room mais sinon j'avais deux chances sur trois le reste d'avoir un cœur bleu donc je suis content j'ai un cœur bleu huitième coup alors celui-là il faut faire très attention vous faites apparaître des troll bombes donc moi j'ai tendance à sortir très vite de la salle pour pas qu'elle puisse tout apparaître donc voilà ça c'est garanti huitième coup vous êtes obligé d'avoir des troll bombes c'est marrant on a eu un on a eu un Ghost Baby dans l'écran j'avais déjà expliqué que ça pouvait pop dans l'écran neuvième coup et c'est là que c'est le plus intéressant en fait parce que tout le reste tout ce qui s'est passé avant c'était à chaque fois une chance vous voyez sixième coup j'avais une chance sur trois d'être téléporté en Devil Deal en Jail Room en plus c'était dépendant des chances etc le neuvième coup vous allez fight l'ange bleu donc là ça c'est garanti c'est à dire que si vous si vous comment dire si vous avez vraiment pas d'Angel Room dans votre partie mais que vous avez beaucoup de coeur etc une Sacrifice Room vous mettez neuf coups dedans vous fightez un ange déjà comme ça gratuitement en plus de ça vous pouvez emmener les anges sur le pic au milieu vous voyez les bait un peu et ça se passe plutôt bien donc j'aimerais rappeler sur cet ange là que quand il brigue et fait son laser si vous avez pas la vitesse et que vous vous retrouvez en bas vous pouvez vous mettre dans cette demi diagonale puisque c'est ça il va soit faire un V soit tirer devant lui donc si vous mettez dans la demi diagonale et que vous avez pas le temps d'aller sur le côté ça le fait je le dis parce que je me suis fait toucher juste avant pour expliciter donc neuvième coup vous avez Uriel voilà vous avez tué Uriel et là normalement bah si j'avais pas eu les morceaux de clé j'aurais eu un morceau de clé gratos neuvième coup vous avez une chance sur deux d'avoir 30 pénis le jeu dit 30 pénis mais je crois qu'on en a eu beaucoup moins que 30 là ou une chance sur deux d'avoir 7 coeurs bleus donc quand vous avez les 7 coeurs bleus vous vous remboursez globalement quasiment tout ce que vous avez mis comme coup dans les piques bon bah là j'ai eu les pièces donc je suis un peu dégoûté mais c'est pas grave et le dernier coup enfin le dernier coup intéressant donc le onzième coup va vous faire apparaître donc le deuxième ange l'ange rouge et en plus de ça là ce qui est bien c'est que huitième coup vous faites apparaître l'ange bleu donc vous êtes sûr de vous êtes sûr de l'ordre dans lequel vous allez les fight donc lui si vous galérez à le battre là en plus de ça vous pouvez le bait donc sachez que vous pouvez tout simplement sortir et ça fait disparaître le bot une fois que vous avez fait les 11 coups le douzième coup et tout ce d'après vous aurez à chaque fois une chance sur deux d'avoir rien ou une chance sur deux d'être directement téléporté à la darkroom sans passer par Sheol sans passer par le womb sans passer par Depth sans passer par quoi que ce soit vous êtes directement téléporté en darkroom et évidemment vous avez normalement ramassé les morceaux de clé vous pourrez fight méga satan aller fight the lamb si vous avez envie etc donc là par contre il faut avoir un build conséquent il faut savoir que vous allez directement partir sur des combats énervés quoi mais voilà si vous arrivez jusqu'au douzième coup et que vous continuez à mettre des coups dedans à chaque coup que vous allez mettre dedans vous avez une chance sur deux d'être téléporté à la darkroom c'est impossible d'aller au chest ça vous emmène juste à la darkroom là je vais re-roll mon ghost baby parce qu'il est pas terrible et j'ai de la chance d'avoir le host hat immunité aux explosions évidemment là je vais pas me téléporter à la darkroom je vais continuer ma run on va voir méga satan donc autant aller le voir dans les meilleures conditions possibles quoi on va aller dans la darkroom voir ce qu'il se passe j'ai pris les dégâts dans les cœurs rouges je n'aurais pas malheureusement je n'aurais pas comment ça s'appelle j'ai perdu beaucoup de chance d'avoir ma salle après le boss mais on l'a déjà vu grâce à une téléportation donc c'est pas grave limite ça m'arrange si elle apparaît pas sur le boss on va prendre la guppie stale évidemment ça fait un objet de guppie sur trois on a beaucoup de clés pour les coffres que ça va nous donner je re-remplis mes cœurs rouges parce que j'ai envie d'avoir le bonus de ma crown of light il s'est passé beaucoup beaucoup de choses et c'est parti pour voir je ne me rappelais plus il y avait une carte rouge le two of hearts prendre une clé peut-être prendre la blue map aussi pour avoir le visuel sur les secret room et là il va falloir que je retrouve des cœurs bleus évidemment parce qu'avoir utilisé la sacrifice room là normalement je me serais arrêté au septième coup celui qui est censé donner un objet de god room en tout cas vous pouvez aller voir sur le wiki elle est toujours dans la description des learnings of Isaac je vous mettrai le wiki des sacrifice room pour que vous ayez bien en tête parce que je sais que je l'ai détaillé un par un mais c'est impossible de tout retenir d'un coup il faut passer par la pratique ou avoir le wiki d'ouvert pour que vous ayez les récompenses mais globalement là moi je me serais arrêté vu que j'avais déjà la clé je me serais arrêté au septième coup sur les objets sur une chance sur trois d'avoir un objet de god room donc on a du cœur bleu on est content et en plus de ça ça me permet de vous expliciter qu'en effet en secret room regardez en super secret room on peut avoir une super secret room angel room et du coup avoir un ange à fight donc là aussi j'aurais pu avoir un morceau de clé donc assez extraordinaire là par contre je peux pas m'en aller ici du combat la porte n'est pas ouverte c'est pas comme en sacrifice room donc là je suis obligé de me battre et évidemment comme j'ai déjà les morceaux de clé il va rien me donner mais du coup je suis bien parti ça y est ma run méga satan elle est faite on va juste vérifier qu'est-ce qu'il faut que je fasse sur cette save il va falloir que je passe par le chest ce sera beaucoup plus simple de toute façon carrion queen c'est parti pour carrion queen un boss vraiment horrible un boss encore une fois un boss où si on lui met une bombe devant il va l'avaler et prendre des dégâts et sinon on peut le toucher que par derrière c'est vraiment très très horrible il faut pas l'approcher de près parce que si on l'approche de près il peut nous rush il invoque des caca rouges qui sont infinis et qui nous font des dégâts donc vraiment pas terrible ce boss si vous prenez des dégâts dessus je peux pas vous en vouloir mais il a très peu de patterns sinon le safety pin est-ce que j'avais pas une batterie au shop je ne crois pas mais safety pin c'est pas terrible quoi que ça me donnerait de la range on est d'accord ouais ça me donnerait de la range donc je pense que c'est utile de le prendre de toute façon j'ai pas de quoi le re-roll c'était que cette carte c'était le shop gratos ok c'est parti donc evil plus range plus shot speed up on a récupéré beaucoup de portée ça fait plaisir on a beaucoup de dégâts beaucoup de tier rate et on a récupéré de la portée donc on est content on arrive à necropolis on a pas de bombe on a plus de bombe pour le secret room mais c'est pas très grave je pense qu'on va directement aller au shop the ermite c'est gratuit on a une bible ok donc la bible ça pourrait s'acheter pour toucher un livre et partir vers la transformation bookworm on est content on a des bombes là on va aller ramasser ça on manque globalement de speed là je vais peut-être même plutôt essayer de mettre des thunes dans ma machine de donation on a déjà un très bon build on va essayer encore de voler des chances de devil deal pour en faire des chances de godroom voilà c'est parfait on va mettre une bombe ici voilà donc ça c'est pareil quand vous volez des chances de devil deal pour chances de godroom si derrière vous trouvez des effets qui augmentent le tout pour l'étage et bien ce sera le vol sera impactera ce nouveau gain de chances globales c'est à dire qu'en gros quand vous volez des chances de devil deal pour y passer en chances de godroom vous volez un certain pourcentage donc toutes les chances globales qui s'ajoutent derrière le pourcentage s'applique dessus donc là on va aller là super secret avec une mini batterie dedans je vais un peu attendre je pense parce que s'il y a l'item room pas loin on sera content d'avoir des mini batterie qui mettent deux charges pour notre D6 notre pire stat c'est la speed donc on est content de prendre ça on est content d'avoir la médaille en chocolat peut-être que j'aille voir ma secret room en secret room il peut y avoir des objets quand même la troll bombe on s'en fout attention à l'ennemi qui colle au mur là notre build est vraiment excellent on va aller voir vers la secret room là-bas il faut que je trouve mon item room assez rapidement si possible on va pas perdre trop mes charges de D6 on aurait pu faire le boss aussi honnêtement je pense qu'on va faire le boss parce que là à moins de trouver un mendiant il y aura peu de chances de continuer à monter nos chances de devil deal godroom pour l'étage donc on va aller faire le boss sachant qu'on est à Nécropolis 1 donc on peut revenir en arrière mask of infamy on rappelle que c'est un boss aussi très très horrible de depth donc il faut tout mettre sur le coeur évidemment le masque ne prend rien et quand le coeur est mort c'est le masque qui prend et il faut réussir à le toucher derrière mais souvent quand on a pas les piercing shots il faut le toucher en fait un peu sur le côté ça qui permet de le toucher toucher l'arrière du masque ce qui est bien c'est qu'on a le poison aussi pour lui faire du dégât ok c'est plutôt bien passé et donc godroom godroom avec dedans un objet qui est devenu très très fort maintenant et qu'on va prendre qui est holy water donc holy water quand ça touche un ennemi ça explose et ça met de l'eau par terre de l'eau bénite qui fait beaucoup de dégâts aux ennemis et surtout qui stun les ennemis qui passent dedans donc pas besoin de continuer à faire les statues d'anges puisque évidemment on a déjà les deux morceaux de clé ça ne donnerait plus rien sachez qu'il y a un trinket dans le jeu qui s'appelle la plume angélique la plume angélique c'est un trinket qui fait que les anges les statues d'anges que vous pétez comme ça les anges vous donneront des objets de god room à la place des morceaux de clé et du coup évidemment vous n'aurez pas les morceaux de clé pour oméga satan on va prendre le eye drops qui augmente simplement la cadence de tir de l'oeil droit d'isaque donc en plus de ça c'est du tir délai ça nous a permis de passer de 5 à 6 on était déjà limité en tir rate mais on est passé de 5 à 6 donc très très fort pour ça on va faire la challenge room parce qu'il y aurait pu y avoir des objets dans les coffres malheureusement c'est pas le cas qu'est-ce c'est que cette pilule range up oh c'est parfait c'est parfait il me fallait de la range on a eu range up c'est extraordinaire après la challenge room j'aurais aussi pu essayer de la garder pour plus tard parce que c'est quand même 3 charges chaque vague d'ennemis c'est une charge the world pour le mapping pourquoi pas ça ça va nous permettre d'aller très très vite vers le haut le trinket qui nous boost les chances de clé là c'est pas terrible et vous voyez que du coup la holy water fait des dégâts extraordinaires sur les ennemis donc elle met un peu de temps à repop une fois qu'elle a explosé mais ça va vous faire normalement un burst de dégâts par sale qui est assez conséquent et là j'arrive bon sur des ennemis qui volent évidemment c'est beaucoup moins fort mais dès que vous avez des boss qui touchent le sol ou quoi ça va vous faire un gros gros burst de dégâts donc qu'est-ce qu'on a en item room daddy long legs qui est très très fort daddy long legs ça c'est un objet vous voulez vous en rappeler la boule la boule de soie vous avez un familier araignée qui vous suit vous voyez l'ombre qui me suit au sol et c'est un familier qui va attaquer automatiquement les ennemis en leur mettant des coups de pied dessus la salle du D2 donc le D2 au sol ça re-roll que les consommables qu'il y a dans cette pièce vous pouvez optimiser amener les cartes les trinquettes les pilules que vous n'utilisez pas dans un étage vous pouvez les amener ici pour re-roll du coup tous les consommables que vous laissez dans la pièce vous préférez trouver le 3 la salle du D avec le 3 par terre c'est beaucoup plus fort parce que ça re-roll tous les consommables de l'étage on l'avait vu la dernière fois ou la fois d'avant enfin dans les deux derniers épisodes on l'a vu quoi hop on va se diriger vers Depth 2 tranquillement on va même aller voir notre curse room en vrai il peut y avoir des trucs intéressants dedans on sait jamais on a beaucoup beaucoup de coeur donc autant y aller ça fait deux fois qu'on tombe sur celle-là celle-là c'est une salle où il n'y a vraiment rien dedans à part des araignées on n'est pas content donc c'est parti on va se diriger vers Depth 2 déjà et on prendra donc le Polaroid pour partir vers le chemin du chest puisque quand on regarde donc sur cet écran j'ai déjà fait Sheol et Dark Room avec le personnage mais on avait fait juste la cathédrale normale avec donc cette fois on va aller faire cathédrale plus chest pour débloquer donc le blue enfin la récompense pour aller tuer le blue baby avec Isaac et vous voyez que du coup le D6 c'est quand même quelque chose qui une fois que vous l'avez débloqué vous permet de faire des raids Isaac très fort puisque ce pouvoir de re-roll chaque objet que vous trouvez c'est un peu comme si à chaque fois que vous trouviez un objet vous aviez plusieurs choix possibles donc évidemment de brasser toutes les poules d'objets comme ça ça vous permet de faire des gros gros builds la Dylonglegs on voit bien là le pied qui apparaît et qui met des dégâts aux ennemis c'est très très fort là on a la Guppy's Tale qui nous fait apparaître plein plein de coffres jaunes donc il faut que je fasse un peu attention à mes clés quand même pour qu'il m'en reste donc dernier étage qu'on va full clear évidemment qu'à partir du prochain étage on prendra un dégât complet sur les ennemis et il y a beaucoup moins de choses à optimiser rien mais une batterie donc une batterie c'est pas rien ça fait plaisir dans le cas du D6 on est très content en plus on trouve notre item room la item room directement on va casser les crânes ici on sait jamais coeur noir oh même une rune algis ça fait plaisir la data miner donc ça je vous avais déjà dit qu'il fallait jamais la prendre c'est vraiment à chier ça re-roll vos statistiques quand vous l'utilisez en plus de ça ça fait des effets bizarres dans les salles la big fly elle est vraiment très nulle c'est un orbital qui tourne autour de vous et qui fait très peu de dégâts aux ennemis bon qui bloque les larmes mais elle se déplace très très lentement autour de vous donc c'est pas extraordinaire ça compte comme 1 pour 3 pour la transformation en mouche whiz shot aïe 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 whiz shot qui donne envie donc whiz shot vous en rappel on tire avec ce pattern en V devant nous donc on tire plus devant nous on tire à 45 degrés dans chaque côté ça dédouble nos tirs mais le fait de pas tirer devant nous c'est horrible c'est très fort quand on a du homing shot mais là on n'a pas de homing shot donc je pense pas le prendre même si pour le troll je le prendrais bien ça dédouble quand même potentiellement nos dégâts sur les grosses cibles ou en se mettant au corps à corps peut-être le prendre en vrai ça me donne envie j'ai envie de prendre whiz shot là si j'étais en live tout le monde me dirait do it do it et je le ferais mais là je suis dans le learning of Isaac super secret room ok je vais le faire je vais prendre whiz shot comme ça vous pourrez revoir du gameplay whiz shot bon même si je vous conseille pas spécialement de le jouer whiz shot vous pourrez revoir à quoi ça ressemble c'est vraiment pas terrible et moi ça m'entraîne aussi au passage pour les fois où je tombe dessus quand je joue Eden et que je choisis pas mes starters hop on va remontrer cette salle je pense l'avoir déjà montré mais dans tous les cas comme on veut foutre le clair l'étage on va pouvoir la revoir je vais arrêter de prendre les coffres jaunes parce que j'ai perdu toutes mes clés je vous rappelle que la première voilà celle là vous pouvez y aller normalement vous ferez pas toucher par contre pour après vous allez faire votre histoire de avant arrière hop vous baitez les piques et une fois qu'ils sont passés vous passez vous même qu'est-ce qu'on a pas vu on a pas vu notre shop en fait bon on est content d'avoir Algis de côté parce qu'on rappelle qu'Algis c'est 20 secondes d'invincibilité dans une salle donc quand vous tombez sur un boss un peu relou ça vous met très très bien pour le faire gratuitement ou même Algis vous pouvez l'utiliser par exemple si vous êtes en galère de pognon ou si vous avez envie de absolument payer un mendiant de sang Algis vous protège de ça donc vous pouvez mettre des dizaines et des dizaines de coups dans les mendiants de sang ou les machinos de sang sachez que par contre Algis ne vous protégera pas on peut le faire en sortant comme ça ok c'est dommage c'était très très nul ce qu'il y avait dedans Algis ne vous protégera pas de la salle de sacrifice la salle de sacrifice il faut vraiment sacrifier son sang pour avoir les récompenses on va aller dans notre shop ouh il y a des belles choses là dedans bon il y a surtout en gros la blue hourglass qui permet de revenir en arrière on l'avait déjà vu la gomme qui permet de supprimer un ennemi pendant toute la game de gommer vraiment les ennemis bon on va simplement mettre une bombe ici augmenter nos chances de devil deal godroom en même temps on peut pas mettre de pièces dans la donation machine j'ai un peu le sum et du coup nos clés là on a un peu des stonks les clés les stonks sont confuses puisque à cause de guppy style qui m'a invoqué plein de coffres jaunes et que les coffres jaunes contenaient pas de clés on a perdu un peu toutes nos clés c'est dommage donc il va falloir que j'arrête de ramasser les coffres jaunes là j'ai mal fait la salle vous voyez c'est ce qui se passe c'est que souvent celui là ça va une fois que vous êtes rentré mais par contre après que les pièges sont activés il faut bien les bait sinon c'est la merde donc c'est parti pour le pied de mom où il faudra bien prendre le bon polaroid après donc un rocher marqué en bas à gauche ça fait plaisir on peut laisser le pied de mom attirer le pied de mom sur les endroits où vous voulez qu'il y ait une explosion pour casser les rochers donc là le double dégât tant que je me fais pas toucher dans une salle fait vraiment vraiment plaisir on prend notre polaroid et on a un devil deal mais ce qui est pas grave maintenant j'avais peu de chances d'avoir un devil deal j'avais quasiment trois fois plus de chances d'avoir une god room mais c'est pas grave du tout pour la simple et bonne raison qu'on a déjà nos morceaux de clé donc partir devil deal ici ça peut être le bon bouffe maintenant sachant qu'on a monnaie égale power ici donc plus on a de pognon plus on va faire de dégâts en plus c'est x2 grâce à ma crown of light on a le pacte qui boosterait notre tier rate plus un peu notre dégâts plus de coeur bleu mais comme je suis déjà max en tier rate je vais peut-être le laisser de côté le pacte ah quoique juste pour le damage up je vais le prendre vous voyez c'est un petit damage up même malgré le fait que c'est doublé avec crown of light c'était un petit damage up bon après ça m'a transformé deux coeurs rouges en coeurs bleus on aurait pu le re-roll on aurait pu le re-roll vu qu'on était déjà max en tier rate surtout le tier rate qui est fort sur le pacte enfin le fait que ça donne et du tier rate et du damage et de et de coeur bleu mais bon donc là on est dans un womb où on voit rien on ne voit pas la map très très bonne utilisation ici de whiz on a pu tuer deux ennemis d'un coup donc là il faut se dessiner une petite map dans la tête pour l'instant je sais que je suis parti vers le haut que dès le début il y avait des embranchements dans tous les sens on ramasse des clés ça fait plaisir c'est pas pour autant que je vais reprendre le bait d'aller dans les coffres jaunes là on sait que ça va vers la gauche il y a une grande salle normal parce que là la petite porte en bas à droite me mène à l'entrée donc on sait que c'était pas en haut on sait que c'était pas à gauche on va tester à droite coffre jaune non je vais pas me faire bait on va tester par là rien du tout ok bon bah c'était vers le bas ça c'est ma spécialité de jamais savoir où aller dès le début coffre jaune vraiment décidément la guppy style n'a jamais été aussi généreuse là on a un ennemi d'élite gris qui nous a fait pop une clé on est content qu'est-ce qu'on a dans la challenge room deux coffres normaux enfin il y avait surtout un coffre à pique donc pour un coffre normal je pense que je vais pas prendre le risque c'est pas ici il y a un mendiant de sang un mendiant de sang justement algis pourrait être intéressant le problème c'est que pour aller le voir là il faut que j'utilise des bombes je vais utiliser mes bombes tranquillement on va aller utiliser algis dessus pour vous montrer donc j'utilise algis et là je le bourre vraiment mon but c'est de lui donner le plus de coeur gratuitement possible et que lui me donne un objet surtout qu'il soit généreux allez allez il m'a donné une empereur card ça fait plaisir elle donne ton objet donne ton objet il a été très radin ça fait pas plaisir un autre en plus ce jugement m'en donne un autre range up par contre cette pilule là fait plaisir paralysie ça fait beaucoup moins plaisir on pourrait continuer à lui donner des coeurs rouges mais je sais pas si j'ai beaucoup de coeurs rouges dans l'étage pour me soigner derrière pour l'instant on va le laisser tel quel les butées me donneraient me voleraient des chances de devil deal pour augmenter mes chances de god room mais là bon maintenant que j'ai ramassé un devil deal je ne suis plus en lice pour les god room donc les tuer ne me sert à rien et ce c'est comme pilule ça paralysie ouais on continue dans cette direction là on va pas spécialement aller dans les sacrifice room enfin dans les curse room puisque ça me coûte un currantil dans chaque entrée sortie je garde mes clés je vais vraiment arrêter de ramasser les coffres jaunes par contre celui là est garanti de me donner une récompense les coffres angéliques la première utilisation d'un coffre angéliques est garanti de donner soit la récompense de chest un objet soit des consommables et après il se referme s'il donne quelque chose et en fait tant qu'il donne des choses le coffre angélique se referme et vous pouvez le rouvrir jusqu'à ce que soit il vous donne un objet soit il s'arrête tout simplement de donner des choses donc là par exemple il s'est arrêté donc il va pas se refermer et là on a eu un trinket excellent les crottes de nez qui vont remplacer notre wooden cross parce que là c'est du dégât et du dégât très très puissant vous avez une chance en fait d'envoyer des crottes de nez en forme enfin vos larmes vous avez des chances que ce soit des crottes de nez et les crottes de nez quand elles s'attachent aux ennemis elles font énormément de dégâts et en plus de ça c'est basé sur votre statistique de dégâts alors que plus vous mettez de crottes de nez sur un ennemi plus il prend de dégâts en fonction de ça et c'est basé sur votre statistique donc c'est vraiment très très fort de la speed on va en prendre parce qu'on en a besoin pour nos esquives on est content de trouver ça on va passer à mon 2 utero 2 dans ce cas-ci précisément on a une machine de divination mais là en fait ce qu'on va faire c'est simplement essayer de récupérer un maximum d'argent possible pour la simple et bonne raison qu'on a monné égal power something's wrong en pilule pas terrible et donc chaque petite pièce que je ramasse me donne énormément de dégâts enfin au bout du compte quand on en ramasse plein donc les crottes de nez ça c'est un trinket qu'il faut absolument reconnaître parce que c'est vraiment une source de dégâts énorme donc là il n'y avait vraiment pas photo la wooden cross c'est très très fort aussi mais là le bonus de damage que ça va nous donner surtout sur méga satan qui est un boss compliqué ça va vraiment être incroyable on va casser les champignons on sait jamais il pourrait y avoir un magic mush j'ai beaucoup de bombes quand même ok un peu dommage ça aurait été vraiment incroyable d'un côté on tient tout le monde ici on profite bien de mon whiz shot même si en vrai c'est pas un bon objet il faut que je me place mes placements par rapport à whiz shot sont assez optimisés mais c'est parce que je l'ai déjà beaucoup joué c'est normal si vous galérez que cet objet c'est pas un objet fort il n'a pas ce côté easy to learn il est difficile à apprendre pour très peu de très peu de comment dire de bonus si vous galérez avec beaucoup de pognon on est très content on a eu la variante jaune la variante jaune donne de l'argent sur chaque kill le mendiant des bombes alors le mendiant des bombes pour passer à 99 pièces il peut être très intéressant parce que comme je vous ai déjà expliqué il donne souvent des thunes en fait quand on lui donne des bombes ça peut être intéressant pour essayer d'aller trouver directement nos 99 pièces j'ai envie de garder quelques bombes quand même je vais lui en donner juste un peu comme ça il nous a même donné une récompense les sticky bombs donc les sticky bombs c'est des bombes qui collent aux ennemis s'ils les touchent c'est pas très fort donc je vais faire un re-roll et on a eu binge eater binge eater qu'on avait déjà vu mais qui est vraiment extraordinaire donc c'est parti on va le reprendre il est vrai que là on était dans une super secret room donc le fait de re-roll nous a donné des objets de secret room évidemment à la base le mendiant nous a donné une récompense parmi sa poule d'objets mais vu qu'on a re-roll cette récompense on a eu un objet de secret donc là je suis passé au dessus des 4 clés je vais recommencer à ouvrir des coffres sachant qu'en gros ce qui se passe c'est qu'on va au chest donc au chest vous savez que tous les coffres jaunes deviennent des objets vous ouvrez vous avez un objet directement un objet d'item room donc ce que vous voulez c'est au moins arriver avec vos 4 clés pour pouvoir ouvrir les 4 coffres qui sont dès le début donc on va tuer It leaves donc là normalement on va pas y avoir de soucis on tue bien les yeux en premier on a fait assez de dégâts donc même pas le temps de réinvoquer des yeux c'est un boss qu'on a déjà étalé plein de fois malheureusement il touche pas le sol donc on veut pas profiter du stun de la holy water de l'eau bénite alors donc Pidgeeater fait en sorte évidemment de nous proposer à chaque fois à la place des objets qui nous sont proposés donc des HP up et ces HP up nous donnent des statistiques on l'a déjà vu mais sinon on a War of Babylon à gauche qu'on a déjà vu et qui est très très bien si on a plus de cœur rouge ou moins d'un demi là ce sera absolument pas le cas et à droite contract from below qui est pas terrible donc on va pas pouvoir re-roll parce que j'ai pas de quoi re-roll donc ce qu'on va faire c'est qu'on va juste rien faire je veux pas perdre mes cœurs rouges donc War of Babylon n'a pas trop de sens on pourrait la prendre il y a encore des moyens de perdre tous les cœurs rouges si on trouvait des objets de type brittle bones ou quoi mais bon c'est pas grave on va aller en on va aller à la cathédrale aller tuer Isaac pour la deuxième fois en learning of Isaac on a une cathédrale Curse of Darkness donc beaucoup de plaisir évidemment on voit pas ce qu'il se passe le chariot le chariot pour un peu d'invincibilité mais on préfère l'empereur card l'empereur card on va s'asservir au prochain étage parce que même si on va tuer méga satan c'est pas très grave on va tuer aussi le blue baby ce que vous ferez souvent vous dans vos runs puisque vous allez vouloir en fait faire le maximum de choses possibles en une run qu'en see forever on va avoir les secret rooms ouvertes gratuitement dans l'étage le flat penny il y a des chances de donner des clés quand on ramasse des pièces c'est très très fort un flat penny burn penny bloody penny tous les pennies qui ont des chances de faire apparaître déconcevable qu'on va ramasser des pièces c'est excellent on rappelle ces ennemis qui rendent tout le monde invincible dans la pièce tant qu'on les a pas tués hop on les tue en premier puis après on va se diriger là alors les crottes données ça a une particularité c'est que si évidemment l'ennemi saute les crottes données sautent de lui aussi mais elles peuvent se transférer sur un ennemi proche de la même façon quand les ennemis meurs ils perdent leur crotte données mais ça peut se transférer sur l'ennemi le plus proche c'est vraiment juste excellent on l'avait peut-être déjà vu avec sinus infection qui est un objet qui donne les crottes données mais ce qui est extraordinaire c'est que le trinket crottes données c'est quasiment comme l'objet sinus infection c'est à dire que souvent vous avez sur les effets de l'arme l'objet qui donne l'effet de l'arme et souvent un trinket qui peut donner l'effet de l'arme mais avec beaucoup moins de chance pour le coup les crottes données c'est juste très fort que vous ayez l'objet ou le trinket donc il faut bien s'en rappeler du trinket nose goblin offre rouge qui mène vers rien ça aurait pu me mener vers le dévidable de l'étage et c'est parti pour Isaac qu'on a déjà vu et que cette fois on va faire de la façon que vous vous voulez faire c'est à dire le plus vite possible en faisant un maximum de dégâts pour skip les phases et pas perdre trop de temps dernière fois on l'a vraiment fait en mode explication où on était alors voilà tel pattern il faut esquiver comme ça si vous n'avez pas de dégâts vous allez devoir faire ceci cela avec vos bombes là je vais vous montrer comment c'est possible de tuer Isaac avec un bon build très rapidement et comme ça voir le minimum de pattern et perdre le moins de points de vie on rappelle qu'en plus si je suis devant lui je ne peux pas prendre des dégâts avec mon bouclier et c'est parti pour déjà le chest donc le chest qui va nous proposer 4 objets dès le début on espère juste ne pas avoir un curse of the blind qui nous mettrait que des points d'interrogation on ne saurait pas ce qu'on ramasse alors à chaque fois évidemment on a le re-roll en plus pour nous donner des HP up à la place donc il y a Stigmatant en bas à gauche qui est un damage up un demi damage up plus un HP up on a un objet ici qui quand on se fait toucher invoque des ennemis qui se battent pour nous donc ce n'est pas très fort on a Moms Eyeshadow en bas à droite qui nous donne les larmes charmées ce n'est pas trop mal là on a un familier mouche qui n'est pas terrible du tout je vais re-roll ici et on a eu globalement moins bien donc là le petit pote qui part devant nous et qui croque les ennemis ce n'est pas très fort Bomber Boy pour des bombes qui font des énormes explosions ça ne nous servira pas trop ici Cici Long Legs qui invoque des araignées ce n'est pas terrible et Blood Rides qui nous prend des cœurs rouges à nous pour faire des dégâts à toute la salle ce n'est pas extraordinaire donc ce qu'on va faire c'est qu'on va Empereur Card pour aller tuer le boss et ensuite revenir le plus vite possible au début de l'étage puisque vous avez vu que notre clé a ouvert évidemment la porte de Mega Satan donc là on n'a plus la petite clé derrière nous donc ça il faut faire très attention il faut faire très très attention à ne pas reset l'étage vous savez qu'il y a des objets genre Forget Me Now qui peuvent vous pousser à refaire un chest pour vous re-stuff pour reprendre encore 4 coffres jaunes gratuits si vous faites ça la porte de Mega Satan cette fois ne sera plus ouverte donc si vous voulez Forget Me Now ça va pas trop avec Mega Satan une salle horrible la petite salle avec Mega Fatih dedans ça fait pas plaisir du tout encore des clés par contre je me suis embourbé dans un chest qui est très très grand là je vais pas pouvoir profiter de mon D6 c'est un peu dommage j'aurais peut-être dû progresser normalement au lieu de prendre l'Empereur Card ah après par contre on a un mendiant batterie on a un mendiant batterie là qui peut être vraiment optimisé pour faire un maximum de re-roll attention à cette salle qu'on a déjà vue la deuxième fois donc comme je vous ai dit c'est vraiment une salle horrible on a réussi à en tuer un rapidement mais on a quand même pris le laser de l'autre il y a vraiment pas de secret pour celle-là on va peut-être voir une des ah bah tiens Forget Me Now c'est marrant je vais prendre le HP Up ici j'aurais pu re-roll avant mais bon on va garder notre re-roll pour quand on arrive en haut non ça va c'est pas la pire salle mais souvent quand vous avez une salle comme ça en longueur qui fait deux cases de haut et étroite dans le chest ça peut être la salle avec quatre monstros dedans c'est vraiment une salle horrible ouh ça par contre c'est très très bien on rappelle Tough Love on peut envoyer des dents qui font 3,3 fois nos dégâts ou un truc comme ça donc plus on a de luck plus on fait pop dedans à 9 de luck on fait pop que des dents c'est vraiment très très fort on tient un petit dead cat là sur Super Pride qu'on va tuer en dernier évidemment pour essayer d'avoir le dead cat non qu'est-ce qu'on a dans notre secret room ok une machine de re-roll carrément si on avait pu faire apparaître des objets ici ça aurait été parfait deux Super Envy qui nous poursuivent il faut bien faire attention au sang par terre Parasite un Parasite très fort aussi puisqu'on fait toutes nos larmes finissent par se splasher par terre un petit luck up donc ça c'est parfait pour notre pour notre tir denté re-roll alors on a Jacob Zador en bas c'est un stapic on l'avait déjà dit puisque c'est nos larmes électriques en haut à droite on a Moms Contax qui est très très fort aussi qui frise les ennemis donc les boss ça va aller frise de manière périodique et ensuite on a la bombe la mouche qui explose au contact des ennemis qui est très très nulle parce qu'elle peut vous exploser à la gueule aussi et des bombes poison en bas c'est pas terrible et à chaque fois évidemment Binge Eater nous propose des HP up on va reset encore une fois notre dé pour essayer de se stuff et d'avoir le maximum de stuff pour Mega Satan est-ce que je prends les Concussive Tears non je vais prendre le HP up je pense Concussive Tears c'est aussi un effet qui peut qui peut étourdir les ennemis et j'aime pas trop étourdir les ennemis les rendre confus les patterns deviennent un peu bizarres qu'est-ce qu'on a dans notre coffre on va prendre le bouquin juste pour en ramasser un maximum et peut-être se transformer en bookworm on va rentrer dans cette salle là plus vous avez de luck au chest évidemment comme la dark room plus vous avez de chances de faire apparaître des coffres et donc faire apparaître des coffres c'est avoir plus de stuff avoir plus d'objets donc dans l'optique d'un Mega Satan c'est toujours très très bon je vais revenir par en bas on va faire la salle juste en dessous de la salle de l'entrée et on va reroll les deux objets là sachant que c'est pas très grave avec Binge Eater au pire si on a que des objets pourris à la fin on prendra des HP up ça nous boostera nos statistiques alors les Magnetizing Tears c'est très bizarre en fait ça met un effet magnétique sur les ennemis qui sont touchés par ça et du coup ça va attirer les autres ennemis sur eux c'est un peu particulier il faut s'y faire les God Shrink là donc c'est un tear qui peut réduire les ennemis les rendre tout petits et quand ils sont tout petits on peut marcher dessus pour les one shot évidemment ça marche pas sur les boss et les hausses ton pick on a déjà vu on va continuer un peu l'état j'ai essayé de faire des beaux risettes ok des clés on est content on avait une mini batterie dans la Secret Room là on va aller la chercher aussi ouais les dégâts commencent vraiment à être insane comme d'habitude vous avez la site en description si vous voulez vous faire plaisir après mettez un peu de temps à démarrer quand même c'était pas directement une run pété la T-commande pour changer de personnage alors là c'est assez marrant parce qu'en fin de partie comme ça vous pouvez profiter de ça et vous dire allez on sait jamais là j'ai un build pété je change de personnage j'arrive sur un personnage qui je trouve plus difficile qu'Izac et je valide un méga satan comme ça c'est totalement possible mais faire attention quoi ou alors changer de personnage sur le dernier point de vie de méga satan totalement faisable pour les arnaques mais c'est pas ce qu'on va faire je vais prendre mon stack tranquillement on va aller chercher la mini batterie qui donne deux points de charge on va aller reroll les deux objets ici alors un little brimstone donc le familier qui tire du brimstone et le little loki qui tire en 4 directions c'est pas extraordinaire on va essayer de voir si on peut pas encore faire un reroll ou deux là le problème c'est que payer le mendiant batterie ça me mettrait pas très très bien parce que je perds du dégât à chaque fois que je dépense des pièces ça c'est marrant giant cells à chaque fois que je me fais toucher je vais invoquer des petits potes qui font des dégâts avec moi donc plus je me fais toucher plus j'invoque de petits potes qui font des damages c'est assez rigolo c'est un bon item de revanche ça alors allez on va quand même lui donner un peu de pognon juste pour essayer de faire mes derniers rerolls de l'étage le mendiant batterie qui recharge votre objet on l'avait déjà vu il m'a droppé une mini batterie on est content mais il peut même recharger votre objet au delà de sa charge maximale et vous redonner une charge plus en terre comme si vous aviez la batterie store par contre évidemment les petites batteries vous pouvez pas les ramasser comme ça j'essaye de faire en sorte qu'il recharge à balle mon D6 pour que je puisse l'utiliser deux fois on perd beaucoup beaucoup de dégâts allez voilà parfait très bien je vais même le tuer pour essayer de récupérer de l'argent j'en ai pas récupéré beaucoup alors on a deux rerolls avec nous pour essayer de choper des belles choses pour être contrebalancé le fait qu'on a perdu de la stade de dégâts purs alors le lard pour deux cœurs rouges très très nul en plus il baisse notre speed donc là en fin de game c'est terrible en début de game ça peut vous sauver le D10 qui rerolle les ennemis très très nul aussi qu'est-ce qu'on a sinon le magnet pour attirer les consommables vers nous ou le bébé qui drop des pilules bon bah on va prendre les HP up tranquillement ce qui va nous donner du bonus de dégâts et des stats et c'est parti pour méga satan donc méga satan beaucoup 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 de choses à dire méga satan a beaucoup de phases il en a globalement 4 même plutôt 5 et il va se passer énormément de choses donc méga satan vous avez la tête au milieu et les mains sur les côtés alors les mains font des patterns donc les tuer peut avoir du sens mais elles repopent et surtout elles sont pas importantes pour les dégâts généraux que vous mettez à méga satan pour lui faire des dégâts il faut lui faire des dégâts dans la tête donc là ce qui va se passer c'est qu'il a pas mal de patterns différents il a ce pattern où il se renfroigne sur lui-même et où il va faire des larmes comme ça tout autour de lui en tapant le sol et ensuite il a les patterns de larmes donc là il a fait un pattern de larmes ce qui veut dire que le prochain pattern qu'il va faire ce sera un laser devant lui donc hormis ce pattern où il se tape par terre pour faire des larmes qui sont juste devant lui qui vous repoussent mais globalement si on enlève le pattern où il tape par terre avec sa tête pour faire des larmes autour de lui et les patterns de main il va toujours enchaîner un laser et un pattern de larmes donc là il vient de faire son laser ce qui veut dire que le prochain pattern c'est un pattern de larmes donc là vous voyez il a fait un pattern de larmes donc là il fait son laser et donc si on enlève les mains et ce pattern là qui est considéré comme un pattern de larmes apparemment il va toujours enchaîner laser, pattern de larmes tout le temps il peut aussi invoquer des potes des péchés capitaux donc là il est pas du tout en train de le faire mais il peut le faire donc si vous mettez un peu de temps comme je fais actuellement il peut invoquer des potes mais ils prendront des dégâts de sa part aussi donc c'est pas très grave et au niveau des patterns de main donc il y a celui-ci que moi j'esquive toujours comme ça où il enchaîne en fait un coup de chaque main et vous devez esquiver comme ça les séismes droite-gauche-droite-gauche il faut bien connaître la hitbox mais vous voyez comme je le fais c'est assez généreux et il peut faire un pattern de main tout seul qui vient écraser la main par terre et faire un séisme autour mais sinon il va enchaîner pattern de larmes gros laser pattern de larmes gros laser si on enlève du coup les patterns de main là il fait un pattern de main mais on retient que le dernier truc qu'il a fait c'est des larmes donc là la prochaine chose qu'il va faire c'est un laser donc on va lui faire des dégâts et passer la première phase donc ça c'était la première phase quand il passe en deuxième phase d'abord on va affronter les 4 cavaliers de l'apocalypse donc ceux là on les connait il faut affronter les 4 donc s'il n'y a pas beaucoup de dégâts c'est compliqué on est d'accord il faut se concentrer sur pas mal de choses mais ce sera toujours donc les 2 premiers cavaliers Pestilence et Famine puis War et Death donc ça il faut le savoir à chaque fois il faudra battre les 4 donc une fois que vous avez battu les 4 vous arrivez sur sa deuxième phase donc deuxième phase c'est exactement comme la première simplement il va falloir infliger des dégâts il peut toujours invoquer ses potes des patterns de l'arme il y en a tellement de différents que je pense que même en un combat je ne pourrais pas tous vous les montrer mais globalement c'est du bullet L vous voyez essayez de voir quand je fais des patterns comment j'esquive donc là il va passer en troisième phase donc on va affronter tous les péchés capitaux toujours en premier le super super comment ça s'appelle super Envy le premier là qu'on a vu ensuite super Lust et super super Raph et ensuite la pire phase donc celle-là moi je fais toujours en sorte en gros de me positionner avant de l'affronter il y a les 4 derniers qui vont pop en bas dont celui qui est horrible et qui pop juste ici en troisième en partant de la gauche qui est super Envy et que je me débrouille toujours pour tuer en premier parce que super Envy ça peut mettre des troll bombes ça peut mettre des lasers en diagonale et tout c'est insupportable bon là j'ai beaucoup de dégâts donc on les one shot mais globalement vos premiers gars s'attent quand vous allez venir c'est que vous aurez des billes pétées aussi donc là on a tué sa troisième phase en gros les 4 premières phases se ressemblent c'est vraiment les mêmes patterns simplement à chaque fois c'est entrecoupé par des ennemis donc là avant sa quatrième phase on va affronter les deux anges donc ceux qu'on a déjà affronté plein de fois dans la run donc évidemment toge blanche on le connait il fait les lasers que devant lui ou en V et ensuite toge rouge on a bien expliqué ses patterns tout à l'heure de toute façon là j'ai trop de dégâts pour que ce soit dangereux et donc quatrième phase c'est comme les deux premières il enchaîne pattern de l'arme il peut faire des trucs avec ses mains aussi mais une fois que vous avez passé ces 4 phases vous avez l'impression que vous avez gagné vous avez passé 4 phases et à chaque fois entrecoupé par des invocations qui sont toujours les mêmes vous arrivez sur la deuxième phase de méga satan où là il ne fait plus de laser il va faire que des patterns mais ces patterns il y en a énormément et il y en a beaucoup qui sont très compliqués donc là je vais essayer de rester un peu longtemps comme ça et vous faire des esquives pour montrer ce qu'il se passe donc celui là c'est vraiment pas le plus compliqué faut vraiment pas aller à son corps à corps parce qu'il peut se passer des choses bizarres donc ce pattern là moi j'ai tendance à aller un peu dedans comme ça et ensuite à me déplacer à faire des tout petits déplacements à pas paniquer vous voyez je vois les larmes arriver sur moi il faudrait qu'il en montre d'autres ce serait très bien donc là il y a ce pattern où il fait un rouge noir rouge noir et celui de faire gauche droite gauche droite pour esquiver pas très compliqué là il me refait le même faut pas trop aller vers l'avant après là j'ai le bouclier donc le bouclier me protège de toutes les larmes qui arrivent par l'avant mais je pense que c'est important de montrer un maximum ça c'est un pattern horrible que je déteste moi-même honnêtement celui-là j'ai pas de solution miracle pour tout esquiver des fois je l'esquive très très bien et des fois j'ai l'impression d'être mal placé les flammes c'est très facile là il y a vraiment pas grand chose à faire ça c'est un pattern très compliqué donc il y a toutes les larmes qui partent en zigzag et il faut repérer un peu l'endroit safe où se placer vous voyez là j'étais très safe en me mettant ici il faut avoir cette vision et se mettre à l'endroit où en fait le gauche droite s'annule totalement donc ça c'est un pattern où si vous allez vous placer entre les larmes en fait bon là je l'ai fait trop tard parce que j'essayais de vous expliquer après vous avez juste à rester en fait dans cette espèce de tir croisé et normalement il vous arrivera rien donc là on revoit une version du pattern qui fait du gauche droite gauche droite donc là j'ai vu qu'en passant par là normalement ça le fait hop ça dessine un chemin en fait là il nous fait un pattern où il envoie juste plein de boules noires normalement c'est pas le merdier qu'on a eu tout à l'heure donc ça se fait bien là il refait un ah celui là on l'avait pas vu encore bon c'est globalement un bullet L avec des boules rouges et des boules noires il faut juste s'en sortir en esquivant très très bien à la limite si vous galérez vraiment les premières fois que vous affrontez méga satan quand il vous fait certains patterns de l'arme arrêtez de tirer en même temps ou juste dites vous que vous restez appuyé sur haut peu importe que vous fassiez des dégâts ou pas que vous ayez la range ou pas n'hésitez pas à aller vraiment en bas de la salle et à faire vos esquives tranquillement si vous sentez que j'aurai un pattern celui là si vous tirez vous allez prendre 4-5 dégâts essayez plutôt d'arrêter de tirer d'en prendre qu'un seul par exemple donc là celui-ci on rappelle si on va se placer directement dans un tir croisé après il y a juste à bouger avec lui il se passera rien alors ça c'est un pattern horrible aussi il faut bien repérer genre quand les boules vont à droite vous voyez gauche droite moi je fais le mouvement à droite en même temps droite là ils vont à gauche puis à droite et je fais le mouvement en même temps pour pouvoir passer entre les deux facilement et pendant ce temps là j'ai Daddy Longlegs qui lui fait du dégâts donc là ça c'est un pattern aussi qui est pas spécialement horrible suffit de passer entre les boules enfin celui de passer entre les boules quand elles sont décroisées donc vous pouvez faire un petit gauche droite j'ai Daddy Longlegs qui va tuer le masque qui lui met des coups de pied depuis tout à l'heure mais on va le tuer comme ça tiens on va le tuer sans tirer de l'arme juste pour vous montrer un maximum de pattern donc là ça dessine un chemin on voit bien pas grand chose de compliqué là dessus faut pas paniquer donc là cette phase là a quasiment autant de points de vie que les 4 premières phases confondues donc ce moment peut durer très longtemps si vous avez pas un énorme build bon là avec mon build ça aurait pas duré ça aurait pas duré 1000 ans mais bon c'est juste pour vous prévenir que c'est normal que si la phase avec la tête squelettique vous prend du temps c'est parce qu'il récupère beaucoup de points de vie alors ça c'est un pattern compliqué inspirez vous bien de ce que je viens de faire parce que les larmes grossissent et se rétrécissent toujours de la même façon donc il faut faire ce mouvement d'aller vers l'avant puis de revenir donc sachez que ça on peut l'esquiver aussi en faisant le gauche droite qu'on a vu tout à l'heure vous savez quand les larmes vont vers la droite j'esquive si vous voyez pas un chemin se dessiner donc là le chemin va se dessiner tranquillement on est en train de faire le méga satan le plus long du monde mais c'est gagné grâce à Daddy Long Legs qui a fait les dégâts pendant qu'on faisait rien du tout et donc méga satan est validé voilà comment faire pour tuer méga satan parce qu'il faut savoir c'est quand vous viserez délirium méga satan a une chance sur deux de vous faire apparaître un portail pour aller à l'étage de délirium mais ça on n'y est pas encore on en parlera sûrement dans les prochaines VOD la prochaine risque d'être boss rush Hush déjà avec Hush qui est la vraie façon d'aller voir délirium de manière 100% on va débloquer le D20 puisqu'on a tué je sais pas peut-être méga satan avec Isaac dans tous les cas on a aussi fait le blue baby avec Isaac on a eu deux unlock un pour Isaac un pour blue baby tué avec Isaac et un pour méga satan tué avec Isaac et ça ira pour le tuto méga satan vous avez normalement toutes les clés en main vous avez pas toutes les façons d'arnaquer la porte de méga satan mais je vous en ai déjà donné pas mal et sachez que le reste est sur le wiki ou des gens en expliqueront dans les commentaires comme d'habitude en tout cas merci normalement d'avoir suivi ce learning of Isaac qui était très très long comme d'habitude mais on explique beaucoup de choses on se retrouve pour le prochain la semaine prochaine sûrement sur boss rush et Hush ou alors un challenge on verra ça dépend comment je le sens dans tous les cas n'hésitez pas à mettre un pouce rempli sur cette vidéo si vous kiffez toujours autant le contenu learning of Isaac n'hésitez pas à le partager autour de vous depuis la première vidéo si vous connaissez des gens qui ont besoin d'apprendre sur Isaac ont besoin de conseils ou qui savent pas comment débarrer et d'ici là moi je vous souhaite une bonne semaine si vous regardez uniquement ce contenu sinon je suis sur Twitch et Youtube évidemment comme d'habitude des gros bisous et merci d'avoir suivi et d'être au rendez-vous au revoir